Pour connaître peut-être définitivement la vérité sur les conditions de la mort de Mme Marshall, c'était en juin 1991, dans sa villa de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, une expertise scientifique avait été ordonnée. Cette expertise pourrait bien confirmer la thèse de l'innocence de Maradade, du moins est-ce l'opinion de son défenseur, qui a indiqué que Maradade acceptait évidemment un test ADN. Explication et commentaire est Dominique Verdeillant, Christian Houtin et Sylvain Daube. Installés en plein milieu du prétoire, à la fin du procès, les deux portes aux inscriptions à lettres de sang. En 1994, elles avaient condamné Omar Haddad. Six ans plus tard, elles pourraient l'innocenter. C'est sur la face intérieure de la porte de chaufferie, où l'inscription est incomplète, que des traces de sang appartenant à un homme ont été relevées. C'est le laboratoire de police scientifique qui aurait mis en lumière ces traces. L'ADN, ainsi prélevé sur la porte, sera prochainement comparé avec celui de Omar Haddad. Mais pour en mettre au vergesse, il ne fait aucun doute que le résultat sera négatif. Est-ce que cet homme est Omar Haddad ? De toute évidence, non. Omar Haddad, d'abord, ne peut pas écrire, il est illettré. Et deuxièmement, il n'aurait pas écrit une inscription qui le dénonçait. Pour Omar Haddad, c'est le second rebondissement en deux mois. En octobre, des experts en graphologie avaient conclu qu'il était impossible de connaître l'auteur des inscriptions. Pour les magistrats de la commission de révision, l'instruction se poursuit. Ils ne devraient pas clore leurs travaux avant le mois de mai.